Le 12 janvier 1833, un grand chef nous quittait. Mais quel grand chef, à votre avis ? Un grand chef politique ? Un grand chef militaire ? Un grand chef religieux ? Bon, en fait, rien de tout ça, c'est un grand chef cuisinier. Un chef quoi, comme on dit dans le métier ? J'ai nommé Marie-Antoine Carême, qui avait débuté dans le métier à la fin de la Révolution française, et qui était devenu le cuisinier de Talleyrand. Oui, rien que ça, Talleyrand, le ministre des affaires étrangères à l'époque de l'Empire de la Première Restauration. Et Marie-Antoine Carême a pas mal révolutionné l'art culinaire de son temps. En développant des recettes variées et plus légères qu'avant, il peut être considéré comme le fondateur de la haute gastronomie. Il aurait même inventé l'ATOC, le couvre-chef standard actuel des chefs cuisiniers. Carême est mort à 49 ans, a priori peut-être des suites d'infections dentaires. En clair, des caries pour avoir fait trop de pâtisserie et donc consommer trop de sucre. Et oui, à l'époque haute gastronomie, il ne voulait pas forcément dire recettes santé, fitness et diététique.